... On ne dit pas merci avant, hein, parce que vous savez ce qu'on dit en verbe catalan, le sixième pays avance, il n'est pas le bon son, hein. Alors, voilà, notre problème aujourd'hui, c'est la bataille de Muray. Alors, vous avez une carte qui représente un espace orsicono-catalan au début du XIIIe siècle, avec la Catalogne, la Catalogne, l'Aragon, ici, et les processions des rois, et vous voyez le roussillon, quand même, ici, hein, on est toujours bien placé, hein, on n'est pas encore remonté, hein. Le comté de Gébonan, Millau, la ville de Montpellier, et le Marquisat de Provence. Autour de ça, il y a un espace, un espace qui est ici l'Aquitaine, l'Aquitaine qui, à cette époque-là, est aux Anglais, et en particulier le roi Jean Santerre. On a la France, ici, de Philippe Auguste, et ici, l'empire de l'empereur, l'empire germanique de l'empereur Auton. Si on se rapproche un peu plus, hein, au domaine de la Rouonde d'Aragon, hein, ici, en rouge, il faut voir ce qui est en violet, qui appartient au vicomte Trincavel, qui est vicomte de Béziers, Carcassonne et Albi, et puis, donc, le comté de Foix, que j'aurais dû signaler autrement, parce qu'il ne fait pas partie des terres de Toulouse. Et le comté de Toulouse, hein, qui s'est prologue jusqu'à là-bas, jusqu'en Provence, hein. Voilà. Et le roi d'Aragon de cette époque, Pierre II, Pierre II d'Aragon, I de Catalogne, enfin, vous savez que la numération des rois d'Aragon contre Barcelone est toujours double, hein. Il y a des gens qui font compter les rois d'Aragon uniquement, et puis les autres qui font compter les comtes de Barcelone. Alors, il est roi depuis 1196, c'est-à-dire depuis la fin du XIIe siècle, hein. Ici, c'est son portrait, bien sûr, à cheval, hein. Et il est fils, il est fils d'Alphonse, du roi Alphonse. Alphonse le Chaste ou le Troubadour ? Ben, on peut être d'accord sur le Troubadour, mais pas tellement sur Chaste, hein. Parce que, hein, Trois-Dour, Occitan, d'ailleurs, a su lui reprocher, à cette époque, les trois nonnes qu'il a remboursés à la ville de Valbonne, hein, et non, la bonne, comme on dit en catalan, hein. Non, non, donc, il est le père du roi Pierre. Alors, ce roi Pierre, donc, « Hop, non, c'est pas... Là, op, là, relala, 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 relala. » Ce roi Pierre, vous voyez ses domaines, en rouge, hein, et, au début de la croise à la 5 выход qui commence en 2009, Il a accru son influence sur la zone. Il a accru son influence en particulier sur les domaines du vicomte de Trincavel, le désir Carcassonne-Albi. Il a accru son influence également au début de la croisade à partir du moment où Simon de Montfort a battu le vicomte de Trincavel et le roi Pierre a pris Simon de Montfort comme vassal. Il a non seulement pris comme vassal, mais il a conclu un projet de mariage entre son fils, le roi Jaume, qui deviendra plus tard Jaume le conférent, et la fille de Simon de Montfort qui s'appelle Alicia. Et puis, le roi Pierre est parti en Espagne. Il est parti en Espagne après le début de la croisade. Il est parti en Espagne et il a participé à la grande victoire de la Navas de Dolosa contre les Sarazins. Lorsqu'il revient dans la région, au début de 1213, il constate que Simon de Montfort a poussé ses avantages et continue la conquête des terres de Rénoncisse de Toulouse. Alors, devant la menace des croisés français, les domaines du comte de Toulouse et les terres vassales, le comté de Foy et ensuite le comté d'ici de Foy et les terres autour de Toulouse, se mettent sous la protection de Pierre d'Argon. Ce sont les serments de Toulouse du 26 janvier 1213 qui instituent un véritable protectorat de Pierre d'Argon sur toute cette zone du Midi-Méditerranéen. Il a donc une suprématie féodale sur tout le Midi-Français d'aujourd'hui. Tout le Midi-Français d'aujourd'hui est à partir de ce mois-là un vassal du roi d'Aragon. Le roi d'Aragon est la puissance hégémonique du pays et ce n'est pas un État, c'est plutôt une zone d'influence. Et lorsqu'il revient victorieux de la star-bas de Toulouse, rien ne semble pouvoir arrêter Pierre, sa popularité est immense, il est le leader charismatique de ces barons du Midi, Raymond VI du Toulouse, Raymond Roger d'Aufroy, Bernard de Cominge. Donc aucun n'est personnellement hérétique, mais qui tous protège ou mieux tolère la présence des hérétiques, ce qu'on appellera cathares, dans leur domaine. Et avant d'aller plus loin, il faut que quand même je donne les origines de cette bataille de Muray. Et pour ça, pour donner les origines de la bataille de Muray, il faut parler, ne serait-ce que rapidement, de l'hérésie albigeoise, qui est à l'origine du processus qui a conduit la bataille. L'origine, c'est la présence de l'hérésie sur les terres de Toulouse, sur les terres du Vicomte Trincavel et sur les terres du Comte de Foy. Ces hérésies se sont développées tout au long du IIe siècle, surtout celles qu'on a appelées plus tard cathares. Parce qu'au début, on n'appelle pas ça des cathares, ce sont des hérétiques. Et à partir de la croisade, on les appelle albigeoires, d'où le nom de croisades albigeoises. Leur doctrine est élaborée à partir de l'évangélisme radical. La seule vérité, c'est un comportement conforme à l'évangile, que très rarement le clergé catholique de l'époque. D'où une longue suite de rejets de l'église catholique, rejets des ministres occultes et des curés, des sacrements du délivre, et de la doctrine qu'ils professent. Les hérétiques, les albigeoires, ce qu'on n'a pas appelé à partir de ce moment-là, cathares, font une lecture fondamentale du Nouveau Testament, qui aboutit à une dichotomie entre le royaume de Dieu, où règne la perfection absolue, et celui de la terre et de la chair, œuvre du diable, et ils mettent dedans l'église romaine, dans l'église du diable. Ceux que l'on appelle cathares, néanmoins, sont des chrétiens. Ils sont chrétiens. Leur prière, c'est le Notre-Père, comme nous. Leur théologie, leurs idées sont transmises par un clergé, entre guillemets, de bons hommes, qui font une prédication moderne, en langue doc, en langue doc, en langue vernaculaire, et ils recrutent par des réunions en petits groupes, et surtout par une vie exemplaire, ce que n'a pas le clergé catholique de l'époque. Les milieux qui pénètrent sont les notables, les marchands, les hommes de loi, les notaires, les petits nobles, très peu de paysans au début, les grands nobles, eux, ça leur est profondément égal. Ce qui les intéresse, c'est plutôt piller les biens de l'église. Ils sont antitulés, il faut, par intérêt. Et il y a une seule famille noble, comptale, occitale, qui, elle, est vraiment pénétrée par les idées cathares, c'est la famille des comptes de foi. Les comptes de foi, autour d'elles, autour du compte de foi, surtout les femmes d'infamilles, sont donc des parfaits cathares, on peut dire. Donc c'est une religion qui a un caractère élitiste. On a souvent exagéré l'importance numérique des cathares dans cette société occitale. Jean-Louis Liget était un des grands spécialistes de cette histoire et évaluait la proportion des cathares dans la population à 5%, ce qui n'est pas grand-chose. Mais, mais, ils ont un très gros défaut, c'est qu'ils concurrencent la religion officielle, dont les ministres ne donnent pas le bon exemple, et une religion officielle qui se défend mal, même intellectuellement, contre la prédication des hérétiques. D'un plus, ces hérétiques bénéficient d'une relative tolérance jusque dans les dernières années du XIIe siècle, et cette relative tolérance leur a permis de se répandre et de s'organiser. Eux aussi se sont structurés avec des évêchés. Tout au long du XIIe siècle, bien sûr, les papes et les évêques condamnent officiellement, mais sans grand effet. Dans tout le langue d'or, la hiérarchie catholique semble impuissante, et les grands seigneurs, que je citais plus haut, laissent faire, et même se font des spécialistes de l'attaque sous les gains du clergé. Pourtant, la papauté est déjà entrée en action. La papauté est entrée en action. Au concile de la 30 de 1179, elle appelle le bras séculier, c'est-à-dire les comtes, les grands noms, à son secours. Mais surtout à celui de Vérone, en 1184, elle oblige les comtes, les barons et les consuls des villes à agir durement contre les hérétiques et leurs complices. Comment ? En disant, en recommandant de confisquer les biens des hérétiques. Parallèlement, l'Église catholique organise aussi des missions de prédication, de conversion et de recherche des propagateurs de l'hérésie. Les résultats, à la fin du 12e siècle, au début du 13e, sont pratiquement nuls. Nuls. car il ne s'agit plus de lutter contre les gens isolés, il s'agit de lutter contre une véritable Église constituée. Par contre, les interdictions de l'Église sont efficaces dans la couronne d'Aragon, sous les rois Alphonse et Pierre en particulier. Qui gagne ? Pierre, il va gagner son surnom de Pierre le catholique. L'hérésie, n'entrent pratiquement pas dans le royaume d'Aragon et en Catalogne sous leur règne. Un fait nouveau va quand même déclencher les hostilités. C'est l'arrivée au pontificat du pape Innocent III. Le pape Innocent III que je vous montre, le voilà. C'est une peinture qui se trouve au Monacer Bénédictète de Souviacon près de Rome. C'est l'un des grands papes du Moyen-Âge et du jeune, intellectuellement bien appelé, autoritaire. Il va faire de la volonté de théocratie pontificale une réalité. Pour lui, la théocratie pontificale, c'est le pape vicaire du Christ, à autorité sur tous les pouvoirs de la Crédiété. Pour lui, les hérétiques mettent en question l'autorité de l'Église, rompent l'unité de la Crédiété, l'empêchent de se consacrer à sa tâche prioritaire qui est à ce moment-là la libération des lieux seuls, donc de la Palestine et du jeune et de l'homme. Il faut dire qu'il a été échaudé puisque par la déviation de la quatrième croisade, celle de 1904, qui est allée s'égarer du côté de Constantinople et que son but maintenant c'est d'organiser une autre croisade. Il décide de régler définitivement le problème de l'hérésie en langue d'hoc, en durcissant la législation et surtout en la faisant appliquer confiscation des biens des hérétiques de leurs complices ou de ceux qui les tolèrent. Ainsi, une partie de la noblesse langonossienne se sent menacée. En faisant le ménage dans le clergé langonossien, jugé trop indulgent ou trop mou, l'évêque de Carcassonne est viré, l'archevêque de la Rhone aussi, en les remplaçant par des collaborateurs décidés, en particulier un collaborateur particulièrement efficace, c'est Arnaud Amori, l'abbé de Sito, qui devient légat de Rome dans tout le guillet. Ses collaborateurs sont chargés de faire pression sur les seigneurs qui sont excités à s'engager fermement dans la lutte contre l'hérésie, en particulier ceux qui semblent le coup décidés à réduire leur autorité et accepter que leur voceau soit poursuivie. particulièrement visé de grands nobles, le vicomte de Trincavel de Bésy et le comte de Toulouse de Rémocis. Voilà. Le 10 mai 1208, il nous sent trois proclament la croisade, c'est-à-dire la guerre sainte, contre les hérétiques et ceux qui les protègent. Il relance le roi de France Philippe Auguste, qui n'est pas très chaud au départ, mais qui finit par consentir à ce que ces vassaux s'enrôlent sous la bannière de l'église. La concentration est prévue à Lyon, sous la direction du légat Arnaud Amoury, au printemps de 1209. La croisade est prêchée par le cistercien, surtout. Le succès est énorme et on a promis le pardon de tous les péchés et des indulgences particulières. avec ces indulgences à la fin de sa vie et le pardon, on est sûr d'aller au paradis. Enfin, c'est ce que dit l'église et le pape. Les camps du royaume de France s'engagent. Le duc de Bourgogne, le comte de Nevers, les archevêques de Rouen et de Sens, des évêques et les moyens petits seigneurs et en particulier un moyen seigneur de l'île de France qui s'appelle Simon de Montfort et qui est promis à un grand avenir. Catholique, fervent, guérié, expérimenté. Il est déjà allé à la cathéenne croisade, celle qui a dévié vers Constantinople, qu'il a abandonné pour aller en Terre Sainte et il est aussi contre l'Est terre à Angleterre. Et voilà. Et voilà le sceau de chasse de Simon de Montfort qui date de cette époque. Le premier visé par les croisés qui viennent du nord c'est le vicomte Raymond Roger Trincaré, vicomte de Bézic à Cassand-Yalbi. Et c'est un monsieur qui a un très mauvais caractère lorsque le comte de Toulouse lui propose son aide et refuse. Il est indépendant lui. Et le comte de Toulouse quand il a compris ça il sera lié à le croisable lui aussi au mois de juin 1209. Pierre d'Aragon lui-même essaie de fléchir le vicomte Trincaré et il le rencontre même à Coyour en juin à la fin de juin 1209 et il lui conseille de se soumettre et il dit t'as aucune chance si tu voyais l'armée qui se prépare descendre dans le midi et tu es en première ligne il faut que tu te soumettes il refuse il te dit Raymond Rouget Trincaré résultat à la fin du mois de juillet 1209 les croisés l'armée des croisés se présente devant Béziers la ville est prise et tout le monde est sacré Arnaud Amalric aurait dit Dieu reconnaîtra les siens parce que quand on lui disait mais il y en a quand même des bons on parlait les habitants ils ne sont pas tous catapes ils ne sont pas tous hérétiques non non lui il est tous Dieu reconnaîtra les siens en réalité on ne sait pas on ne sait pas s'il a dit ça on a retrouvé quand même sa lettre la lettre qu'il a envoyée au papillon 103 où il dit sans distinction d'âge de sexe 20 000 personnes ont été passées au fil de l'épée les vassons de Trincavel quand ils ont vu comment ça se passait c'était offert au roi d'Aragon Pierre Pierre le catholique et Pierre le catholique qui est encore catholique a refusé et a dit non non pas question la suite vous la connaissez le siège et la rédition de Carcassonne le 15 août Raymond Roger prisonnier il mourra en prison on ne sait pas dans quelle circonstance mais il mourra en prison à Carcassonne ses domaines confisqués et donné à Simon de Montfort qui conquiert ses terres et le substitue la conquête des châteaux s'accompagne du bûcher des hérétiques en particulier à Minerv en juillet 1210 à Minerv dans l'Aude je vous recommande le site j'espère dire la première partie de la croisade est terminée à ce moment là beaucoup de croisés rentrent chez eux avec le plein d'indulgence et c'était ça qu'ils étaient venus chercher les grands ducs de Morogne en particulier refusent de se déshonorer en acceptant les terres de trécavel de ses vassaux mais les fidèles de Montfort qui ne sont pas des grands nobles ils se sont dit ah plutôt pour ne pas rester ils se partagent les terres et les châteaux de façon de trécavel c'est la panique générale Pierre le roi Pierre d'Argon finit par accepter sous la pression de la papauté Montfort comme vassal Montfort qui est remplacé donc Raymond Roger de trécavel il projette comme je l'ai dit tout à l'heure de Marie et son fils Jaume qui est né le 2 février 1208 avec Amicia la fille de Montfort ça se passe en 1211 en réalité Pierre n'a qu'une idée en tête à ce moment là il pense déjà à s'associer à une offensive des rois hispaniques contre les sarazins d'Espagne les légats du pape exigent de rémonstir de Toulouse pour qu'ils soient réconciliés avec l'église des conditions très 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 dures chasser les hérétiques ce qu'il n'a pas les moyens de faire licencier tous ces soldats raser toutes les fontifications contraindre les seigneurs à quitter les villes et à partir pour la terre sainte ça la fera libérer ce qu'il refuse bien sûr parce qu'il était capable d'exécuter ces demandes des évêques et des légats qui parlent il est aussitôt excommunié excommunié en février 1211 alors va commencer la deuxième partie de la croisade au début c'était une croisade contre les hérétiques maintenant ça devient de toute évidence une bataille une campagne de conquête des territoires par les seigneurs qui sont venus du nord l'offensive est d'abord lancée contre le comte de Toulouse et ses alliés il est clair donc que la croisade devient une guerre de conquête marquée par de grands bûchers d'hérétiques un peu partout comme à Lavore en mai 1211 et toute l'année 1212 voit la poursuite de la conquête sous la direction de Montfort pendant ce temps il vient dans l'Espagne et il aide à remporter avec les autres rois hispaniques le roi de Castille le roi de Navarre en particulier la grande bataille de Las Navas de Toulouse le 16 juillet 1212 lorsqu'il rentre il trouve un paysage complètement changé avec ses seigneurs français qui se sont installés et qui n'ont pas l'intention d'abandonner leur conquête et lui il rentre doté du prestige de sa victoire et il est le médiateur obligé entre les deux parties il est le suzerain direct de la Lombesse des Pyrénées fois commun du péam il est aussi le beau frère de Comte de Toulouse Raymond VI et il ne peut difficilement accepter qu'on s'attaque à l'héritage de sa soeur qui est l'épouse du comte de Toulouse mais il est en même temps le suzerain de Montfort il voit le réfréner vassal du pape et catholique indubitable il lui revient d'aider à trouver des solutions lourdes tâches mission impossible qu'il va commencer à donc se voir confier naturellement à partir de 1213 1213 commence donc par une grande offensive diplomatique de Pierre pour essayer de si même le conseiller de parti du moins de réduire les effets nocifs de cette conquête comme seul le pape peut arrêter la croisade Pierre lui fait proposer un accord il dit voilà Raymond VI on n'en parle plus il est trop compromis et on va le remplacer par son fils qui s'appelle Raymond les terres de Toulouse qui ont été usurpées par Simon de Montfort et ses nobles devront être restitués Raymond VI pour purger ses péchés devra partir en terre sainte et se battre contre les musulmans là-bas au départ la réaction d'Innocent III est plutôt favorable Pierre passait les Pyrénées entre Toulouse et il transmet ses propositions au Concile présidé au Concile réuni à Lavore en janvier 1213 et qui est présidé le Concile c'est-à-dire la réunion des évêques qui est présidé par Arnaud Madrid Arnaud Madrid dit pas d'accord pas d'accord cette proposition est inacceptable Pierre demande à Montfort la suspension des hostilités réponse négative de Montfort Pierre répond en prenant sous sa protection Toulouse Montaua et les territoires envahis par les croisés en attendant la décision finale du Pape donc il n'exclut pas à ce moment là déjà de participer au combat pour défendre ses vassaux c'est à ce moment là que sont signés les serments de Toulouse du 26 janvier 1213 tous les barons du Midi Occitan Raymond de Toulouse en tête les comtes de foi de commun fidélité à Pierre tous et il y en a un de serment de fidélité qui est particulièrement important parce que Raymond 6 de Toulouse était vassal du roi de France Philippe Auguste donc il se dévie de la vassalité du roi de France et il entre dans la vassalité des Pierre d'Aragon à ce moment là on apprend que le Pape a décidé d'arrêter la croisade il accepte donc il semble accepter donc de facto l'autorité féodale de Pierre sur cette zone qui va de la Gascogne à la Provence et au sud jusqu'à la Catalogne jamais l'existence d'une grande couronne d'Aragon une grande monarchie féodale hispano-catalano-occitane n'a été aussi proche mais les légats n'ont pas dit leur dernier mot contre-offensive des légats et des évêques compris du Pape Simon de Montfort n'oublie pas et continue la lutte sur le terrain Simon ne se présente pas à une convocation de son seigneur le roi d'Aragon et le défie et la philonie de Simon pousse le roi à la guerre parce qu'il a juridiquement en tant que suzerain le droit de s'emparer des terres du vassal phéon les raisons de Montfort le roi d'Aragon protège désormais les hérétiques et ceux qui les protègent il peut donc Simon de Montfort pense-t-il se dénier du serment envers son seigneur et il oublie simplement que c'est l'obéissance au pape qui prime mais surtout il a derrière lui tous les évêques du midi et les chefs de la croisade qui ont du mal à renoncer aux conquêtes qu'ils sont en train de faire enfin il attend des secours militaires du roi de France qui ne peut voir de Montlègue le comte de Toulouse jusqu'à son vassal changer de seigneur plus rien ne semble possible pour éviter la guerre la croisade d'Albigeoise et la couronne d'Aragon sont désormais en guerre Pierre retourne sur cette terre pour se préparer à la guerre quand le 21 mai le pape change d'avis et refuse tout accord avec la noblesse du midi il interdit à Pierre de décerner ses vassaux sous peine de excommunication et d'anathème entendant l'envoi de nouveaux légats Pierre et Simon devront trouver selon le pape une solide trêve la question qui se pose maintenant c'est Pierre va-t-il se soumettre le pape ne s'entend pas à ce que Pierre désobéisse Pierre le catholique qui a maintes fois professement l'attachement à l'église catholique mais Pierre est un manœuvrier il veut profiter d'une fenêtre très favorable sous le plan militaire et diplomatique qui immobilise temporairement le roi de France c'est donc en confiance qu'il prépare sa campagne quant à Innocent 3 curieusement il ne prend plus et attend le jugement de Dieu entre mai et juillet le combat continue entre les occitans Toulouse du Foix-Comminge et les croisés du Simon de Montfort qui veulent prendre de Toulouse et qui n'y arrivent pas les croisés attendent de France des troupes qui n'y arrivent pas et les occitans attendent le roi d'Arabon les évêques tentent une ultime négociation avec Pierre au cours de l'été Pierre franchit les Pyrénées le 25 août et dès lors les informations que nous donnent les témoignages de l'époque sous les mouvements de troupes sont tellement contradictoires et alimentent encore les débats des historiens non rendons-nous immédiatement à Muray nous sommes à Muray sur la Garonne 20 km au sud de Toulouse adossée la ville de Muray vous les voyez est adossée à la Garonne la Garonne Muray le 10 septembre le roi d'Arabon campe devant la ville pourquoi ? parce que là sont réunis les évêques se sont unis à lui Raymond VI de Toulouse le comte de Foix le comte de Gondage ainsi que l'église de Toulouse le 11 l'église de Toulouse attaque la ville et prennent la ville hors les murs la ville neuve Pierre les arrête il veut une bataille en race de campagne et une victoire définitive Simon de Montfort est aberti se dirige vers Muray il s'arrête à la ville de Bourbon près de Toulouse pour un rituel religieux l'évêque l'évêque Folquet de Toulouse intervient alors et essaie lui de faire une médiation entre Simon de Montfort et Pierre Pierre refuse Pierre laisse les troupes de Simon de Montfort pénétrer dans Muray le mercredi 11 septembre il les laisse il le croit il croit c'est un monument fort pris au piège dans la ville de Muray force à présence Pierre plus de 3000 cavaliers et au moins 10 000 fantassins on est loin des 100 000 soldats des chroniqueurs catholiques de l'époque en particulier Pierre Desvaux de Cernay qui a fait l'histoire de la croisade Simon à l'intérieur de Muray à la garnison de Muray 200 cavaliers et quelques centaines de fantassins et 800 cavaliers arrivés avec lui donc 10 proportions et non des forces en présence que se passe il dit dans la nuit du 11 au 12 et bien autour de Pierre on fait un plan de bataille alors le comte de Toulouse fait une proposition prudente renforcer le camp qui est établi ici attendre l'attaque décroisée que les fantassins cribleront le trait à l'admure des palisades qui sont construites attendre les renforts qui viennent du Roussillon avec le Seigneur du Roussillon et les boncages et je vais vous lire quelques vers de la chanson de la croisade écrite par le Navarret Guillaume de Tudel Seigneur Nazar tout le monde comprends oh Seigneur roi d'Arago si vous voulez m'écouter mettons faisons dresser autour des tentes des barrières que nulon au cheval ne puisse entrer et si les français et si les français viennent pour nous assaillir nous avec les arbalettes nous les ferons tous blessés cette proposition prudente est refusée par le roi et son assistant militaire à Agony ébégale de loisir c'est indigne de dernière conciliation des évêques le 12 au matin qui convainc Simon de demander à traiter et Simon fait savoir au roi Pierre qu'il est disposé à traiter donc jusqu'au dernier moment la bataille aurait pu être retardée ou simplement ne pas avoir lieu refus de Pierre non il refuse les ministres toulousains l'attaquent par la porte de Toulouse là la porte de Toulouse pourquoi par la porte de Toulouse parce que le couvent où se sont réfugiés les évêques est juste derrière difficilement repoussé par les assiégés mon foi parle alors aux évêques et il leur dit il n'y a rien à faire ce type ne veut pas traiter donc autorisez-moi à livrer la bataille la bataille donc aura lieu et Simon de Montfort va jouer le tout pour le tout en sachant qu'il ne peut pas attendre parce qu'il est à l'infériorité numérique en fait les deux adversaires veulent la même chose une bataille rangée en race campagne le lieu de la bataille est connu son déroulement fait encore l'objet de débats alimentés à partir des sources narratives de l'époque nous avons trois sources narratives importantes la réaction catholique et pour française de Pierre Desvaux de Cernay histoire à Vigeoise pas légère que de Simon écrit en latin puis la chanson de la croisade par le navaré Guillaume de Tudel écrite en Occitan dont je vous ai lu quelques verts vous ne l'avez pas compris excusez-moi et un continuateur anonyme qui est également écrit en Occitan plus tard même apparaîtra une version tardive c'est un équilibre depuis le Reims en latin aussi chacun peut s'y reporter et les historiens s'y reportent depuis le 13ème siècle il constate il construit des cartes de la bataille incompatibles les unes avec les autres aucune des cartes n'est compatible avec les trois versions qui sont données par les cons liqueurs de l'époque alors ce n'est pas étonnant puisqu'aucune de ces trois cons liqueurs n'étaient présents alors bien sûr ils ont pu se renseigner auprès des gens qui avaient assisté à la bataille certains se sont renseignés auprès de témoignages directs moi je donnerai aujourd'hui d'informations minimales sur laquelle presque tout le monde peut se mettre d'accord et je ne prendrai pas partie dans la guerre linguiste qui sévit depuis au moins un siècle voilà le minimum qu'on puisse dire le matin les milices toulousaines attaquent les murailles elles sont protégées d'une sortie des assiégés par la cavalerie alliée des occitanos catalans l'après-midi ils s'arrêtent de combattre et ils vont manger au camp ils le gardent à suivre la surveillance alors Simon de Montfort sort avec sa cavalerie par la porte de derrière là il sort avec sa cavalerie il fait minute de fuir il oblige ainsi Pierre et ses troupes à s'arramer rapidement et à quitter leur position Pierre comprend que les croisés ne sortent pas pour attaquer le camp mais lui tournent le dos et il semble s'enfuir il s'y pose comme il le peut ses troupes en ordre de bataille pour courir sur le croisé c'est alors que la cavalerie française fait brusquement une volte-face à 180 degrés le choc frontal des cavaleries va avoir lieu ici différence l'effet de surprise joue en faveur de Montfort Pierre qui se précipite au combat au lieu de rester en réserve est tué par un chevalier français peut-être pourrait porter-il l'armure et les armes de notre chevalier en fait il n'a pas été reconnu sa mort provoque la débandade de son armée voilà une enluminure qui vous voyez qui est française c'est une enluminure qui est tirée d'une des grandes chroniques de France où on voit les chevaliers qui se font face à face qui se font face en voilà une autre qui est plus douteuse et vous voyez vous voyez le roi qui tombe frappé ici les trop de Montfort poursuivent des massacres chevaliers et fantassins la victoire est totale Dieu a choisi son camp le corps de Pierre est recueilli par les hospitaliers de Toulouse car il s'était affilié à l'ordre des hospitaliers il ne recevra une sépulture chrétienne à la ville de Sichene à l'Aragon qu'en 1917 quand le pape honoré III en aura donné l'autorisation ce n'est pas habituel qu'un roi meurt sur le choc de la bataille et même un prince d'habitude c'est de lui faire prisonnier mais le fait qu'il ne portait pas ses armes il était sous l'armure de l'autre sous les armes de l'autre il n'a pas été reconnu il a été tué de tous les témoignages sur la bataille et les raisons de la défaite je choisis de vous en donner un celui que donne dans son livre des faits le roi Jean le conquérant le fils de Pierre le livre des faits que je n'ai pas apporté aujourd'hui dans la traduction dans la traduction que nous venons de donner avec mon épouse pour le livre de poche alors le roi Jean qu'est-ce qu'il nous dit d'abord il y a des raisons militaires ses compagnons l'abandonnent dans la débandade mais en tout cas je cite Jean je me souviens que ceux qui avaient été et connaissaient les faits disaient qu'en dehors de Don Gomes Don Miguel de Rada Don Asnar Pago et de certains membres de sa réinale qui moururent les autres l'abandonnèrent pendant la bataille et s'enfuirent deuxième raison militaire ils n'attendent pas les renforts mais je sais à coup sûr que Don Gomes de Roussillon et Guillaume de Montcala ne participèrent pas à la bataille ils envoyèrent au roi un message pour lui demander d'attendre ce qu'il refusa il livra bataille avec ce qui était déjà avec lui qui normalement était un nombre suffisant ensuite troisième raison militaire c'est tout pour combattu sans organisation je cite Jean avant la bataille Simon de Montfort voulait se mettre en son pouvoir pour agir selon sa volonté il demanda venir le voir mais mon père refusa ce que voyant le comte Simon et les assigés firent pénitence reçurent le comte du Christ et dirent qu'il préférait mourir sur le genre de bataille plutôt ravine ils sortirent alors combattre tous ensemble comme un seul homme au contraire le camp des rois ne sut ni se rangé en bataille ni ses révérends les grands barons combattaient chacun pour soi et contre la loi des armes c'est à cause de leur mauvaise organisation et du péché dans lequel ils se trouvaient qu'ils perdirent la bataille mais aussi à cause de leur manque de clémence à l'égard des assigés sur le plan militaire dont les responsabilités sont nettement partagées entre le chef Pierre et ses troupes mais pour Charles ce qui fait la différence et qui est beaucoup plus décisif ce sont les raisons morales en premier lieu vient le manque de pitié à l'égard de Montfort c'est Pierre qui le pousse à la bataille alors que Simon de Montfort voulait se rendre merci mais surtout Pierre est en état de péché contrairement à Montfort il ne s'est pas préparé comme un chrétien voulait le faire le jour de cette bataille il avait couché avec une femme car après ce que j'ai entendu dire dans son intendant qui avait été témoin de la rencontre un nom et Gilles qui fut ensuite un frère au l'hôpital et pas d'autres qui avaient vu de leurs propres yeux que même au moment de l'évangile parce qu'il avait bien sûr il a écouté la messe le matin il n'est plus aussi debout et resta assis sous son siège pendant qu'on le disait l'intérêt pour ne pas dire plus de Pierre pour les femmes n'est pas nouveau un peu plus haut que Jean nous l'a déjà dit mais alors que j'étais au pouvoir de Simon de Montfort les gens des terres que je viens mentionner il s'agit des terres du Languedoc vers retrouver mon père et lui dire que s'il voulait les prendre sous sa protection il pourrait en être un seigneur mais il ne tenait rien de ce qu'il lui avait promis il lui montrait femmes filles parentes les plus belles qu'il pouvait trouver et comme il savait que c'était de l'homme à femme il lui faisait perdre le jugement et le faisait tourner comme il voulait c'est le fils qui dit ça à son père à l'inverse la figure et l'image de Simon de Montfort s'est plutôt mis en valeur car lorsqu'il combat il s'est mis en calque avec Dieu ce qui est important pour un fervent catholique comme le roi Jean on oublie aujourd'hui que l'image de Montfort chez ses contemporains n'a rien à voir avec celle de brûleur d'hérétique et de boucher et de boucher de la fraternité catalano-occitale qui s'est construite depuis il est à cette époque un saint défenseur de l'église l'épisode de l'immuré durant lequel la communion et la confession triomphe de la débauche pourrait être en quelque sorte une légende pieuse pour conclure Jean met en doute les qualités du chef de guerre de son père et ce jugement restera dans l'histoire de la couronne d'Aragon 150 ans plus tard le roi Pierre de ses réunions celui qui a rattaché l'housillon au royaume d'Aragon grand lecteur du livre du roi Jean parle encore de celui qui par sa folie fut battu en murée quant aux conséquences bourgeables de l'action de Pierre elles sont résumées de façon lapidaire dans une phrase qui en constitue le bilan et moi je restais à Carcassonne au pouvoir du comte car c'est lui qui m'élevait et était seigneur du lieu aucun règne ne pouvait plus mal commencer et le responsable en était bien son prédécesseur son père voyons maintenant les réactions à la bataille de Murée le miracle de Murée c'est la première réaction des croisés c'est ce qui est ce qui est de les prêts au pape leur lettre donne la mesure de leur clinte pour cette grande victoire que le peuple chrétien avec pitié et du fond du coeur rentre grâce à Dieu qui a permis un petit nombre de fidèles de vaincre une masse innombrable d'infidèles et à sa sainte église qui ont fait de ses ennemis à lui honneur et gloire pour les siècles des siècles amen cette même impression du miracle s'étend dans l'Europe entière et on la retrouve dans toutes les sources que les assis elles ont toutes les chiffres de pertes disproportionnées 15 000 à 50 000 chez les Occitans locataires et un chevalier français et quelques fantasmes du côté des croisés impossible de savoir ce qu'il y a de vrai là-dedans dans les sources croisées il n'y a pas de doute c'est un jugement de Dieu les troupes de l'orgueilleux et renégats rois d'Aragon complices de l'hérésie ne pouvaient pas vaincre elles ont reçu un juste châtiment et toute la quintentier put constater le paradoxe à quel avait été conduit la lutte armée de l'église contre l'hérésie un prince Pierre totalement dévoil à pauvreté qui avait été l'année précédente le plus brillant défenseur de la quintentier contre les sarrazins avait été amené à lutter contre des croisés contre des chevaliers du Christ ce faisant il était immédiatement devenu dans un monde manichéen un suppôt de Satan un instrument de diable certains le disent avec plus de mesure comme l'évêque d'Osmart il aurait eu un destin heureux ce roi si sa vie s'était terminée un an avant après le triomphe qu'il avait obtenu sous le roi du Maroc à l'Assemblée de Toulouse en face dans le camp des Occitans et du Catalan c'est le désastre les lamentations la douleur le désastre dans ce camp la défaite est due à des erreurs techniques pas à la volonté de Dieu dans le camp Occitan la désolation était la mesure des énormes espérances suscitées par l'intervention du roi à leur côté la chronique de Saint-Victor de Marseille conclut qu'il est mort à cause de ses péchés mais que toute la prédienté d'en pleurer est au triste de son vivant il avait représenté pour les tournois le prince idéal fastu et gallant qui le prenait sous sa protection l'un d'entre eux Guillaume de Canensou n'écrivait-il pas qui serait aussi long de compter ses vertus que les étoiles dans le ciel et l'historien catalan Joaquin Médatican ce monarque généreux jusqu'à la prodigalité chevalier vaillant jusqu'à la témérité amoureux jusqu'à la folie mais aussi coupable d'ingratitude envers sa mère d'infidélité avec sa femme et de rapine sur les biens de ce sujet fut malgré tout aimé avec enthousiasme dans son royaume et ailleurs quand on trouve à nous c'est un hommage unanime qui lui rende à sa mort le continuateur du Guillaume de Taudela dans la conçue quel désastre quelle douleur et quelle perte quand le roi d'Aragon tombe mort et sanglant sa perte au delà des conséquences militaires et politiques a atteint les dimensions morales et marque la fin d'une civilisation sachez-le tout le monde en fait diminuer Paladj fut détruite expulsée et toute la chrétiété couverte de honte et abaissée et après et après la défaite arrivée en Catalogne et Aragon un impact dévastateur au point que les informations que nous avons sur la période qui suit immédiatement ne sont pas très bonnes la lutte n'est pas finie non-naissance le seigneur d'Occion s'est replié à Pervillan avec ses troupes des forces recomposées Catalano-Occitane combattent ce côté-ci des Pérénées des concentrations de troupes ont lieu autour d'un arpone soutenu par le clergé Catalano-Aragonais mais pas pour lutter contre la croisade pour réclamer le petit jaume toujours aux mains de Simon de Bonfoy à Carcassonne Innocent III finit ordonné à Simon de Bonfoy de les libérer et de le remettre à ce sujet le comte Saint oncle du roi est donné par le pape procurateur du royaume d'Aragon et de Catalogne pour mettre de l'ordre dans le royaume où les ambitions des barons commencent à semer le désordre mais surtout pour empêcher que des troupes ne viennent aider les Occitans contre Simon de Bonfoy et du côté des vaincus Occitans et du côté de Raymond de Toulouse la démonisation est complète Raymond VI propose au capitule de Toulouse de négocier Raymond mais lui il se réfugie prudemment en Angleterre sur son allié le roi Jean sans terre les Toulousains se soumettent les comtes de foi et de commun se réfugient sur leur terre et puis en janvier 1214 arrive un nouveau léga du pape Pierre de Béné Pierre de Bénévent c'est lui qui est chargé de régler les problèmes de la prévurée et d'établir une paix ferme contre la vie du croisé et suivant les instructions papales il obtient que les comtes de Toulouse foi et commun se soumettent et jurent de combattre l'hérésie ce sont les serments de la bonne d'Aville 1214 pendant ce temps mon fort n'écoute rien aidé par une nouvelle arrivée massive de croisés terminant conquête réduction des dernières résistances destruction des points fortifiés mis devant la fait accomplie par Simon de Montfort le pape Fessimon duc de Narbonne comte de Toulouse vicomte de Vésil de Carcassonne à la fin de 1215 car la sentence est tombée contre Raymond VI au conseil de la Toulouse reconnu coupable de complicité avec l'hérésie il est dépossédé de la majeure partie de ses terres sauf le marquisat de Provence réservé à son fils Raymond et lui-même est condamné à l'exil au mois d'avril 1216 Simon prête hommage pour les terres conquises sous les hérétiques et les ennemis de l'église du Christ en Normandie dans la petite ville de Pont-de-Larche et il prête hommage au roi de France Philippe Auguste désormais la suzeraineté du roi de France s'étend s'étend jusqu'à la Méditerranée puisque son vassal a conquis le comté de Toulouse et l'ancienne terre d'Étangabelle trois ans après Muret la carte a radicalement changé tout ce qui est jaune et violette appartient à Simon de Montfort vassal du roi de France Philippe Auguste remporte deux victimes contre les troupes de Jean-le-Santère puis contre les troupes de l'empereur Germain Ycourton à Bouffines le 26 juillet 1814 et assis au pouvoir nous assistons à la naissance de la France foi reste une exception foi restera une ordre de Toussaint ce qui se passera suite à l'Occitanie la mort de Montfort au siège de Toulouse il reçoit une pierre sur la tête la révolte le retour des Raymond une révolte encore en 1941 ne sont que des retards les jeux sont faits la défaite de Muret marque donc la fin du Paris politique occitan en faveur du roi Dragon car la mort de Pierre pour qu'elle succède un enfant de 5 ans et demi le petit Jean prive les Occitans de tout appui possible venu du sud des Pyrénées de la part du royaume d'Aragon livré pour lutte féodale de la minorité du roi Jean pour promettre au pape en 1226 de ne pas aider les rebelles et l'ennemi de Dieu et de la Sainte Église des Romains et il tiendra parole il ne pourra pas faire autrement arriver à la majorité il se tourne vers le sud et il se consacrera à la reconquête sur les musulmans sur les saracins des terres hispaniques hispaniques Machon Valence et le sud on gagne dans des troubadours occitans parce que les troubadours occitans Guillaume de Montagnagol Bernard Sicard de Marvajol et Bernard de Rovenac ne sont pas d'accord avec cette politique du roi Jean Guillaume de Montagnagol que le roi d'Aragon qui a vécu les saracins en Espagne aille combattre contre les français il les battra facilement vu qu'il a battu leur vainqueur allusion aux défaites françaises de Saint Louis en Palestine et s'il ne le fait pas il sera déshonoré Bernard Sicard de Marvajol aille Toulouse et Provence aille Terre d'Agen Bézier et Calcasseste comme je vous ai vu et comme je vous vois la noblesse dégénère le bon liage s'appartient et laisse en arrière le courage et porte le déshonneur Bernardo Venagli et joue sur les mots avec le nom de Jaume Jacques en occitan qui selon lui signifie Jacques mais je me couche et il est certain que ça lui plaît beaucoup de se coucher mais quand on le dépouille de cet air il est si faible les mots qui nous opposent en arrière je ne dirai de lui rien d'agréable tant qu'il n'aura pas mis le feu et dépouillé de ses possessions le roi français ce qu'il lui reproche aussi c'est de ne pas profiter de l'absence du roi de France Saint Louis parti en Palestine pour le dépouiller à son tour à cause de lui et la noblesse occitale soumise il doit désormais dire oi au lieu de si mais au nom des Pyrénées c'était trop tard la molachie française s'était déjà éliminée elle a offert de cette zone sa province de Languedoc aujourd'hui on dirait d'Occidanie le traité de Corbeil en 1258 signé entre Jérôme et Saint Louis fixant pour quatre siècles la frontière sur la ligne des Corbières met fin à toute nouvelle mise en cause de la situation politique et les hérétiques les cathares on ne l'a pas beaucoup parlé en ce temps on ne l'a pas beaucoup parlé pourtant ils étaient la cause c'est le prétexte c'est bon le versement vu leur petit nombre ils étaient condamnés massacrés livrés aux flammes des bûchers pendant la croisade ils seront poursuivis après par une institution spécialement créée contre eux l'inquisition les derniers foyers seront traqués sans relâche au début du 1884 siècle dans les montagnes pyrénées Montaïou Montaïou et jusqu'en Catalogne et même à Lombardie où certains s'étaient réfugiés après Muray pour l'historiographie française Muray a été un épisode embarrassant car il évoque une guerre entre français ceux du nord les croisés et ceux du sud les méridionaux et les historiens français sont franchoueurs sont franchouillards ils sont capables de concevoir une autre possibilité historique que la construction d'une France hexagonale qui a les Pyrénées comme frontière naturelle l'histoire officielle française mentionne à peine Muray en Espagne il n'y a guère que la Catalogne que l'on sait situer Muray et son importance en arabe non mais la bataille de Muray et ses conséquences ont été donc un événement omniprésent et carrément mythique dans l'histoire nationale de la Catalogne et dans l'histoire du Languedoc ce mythe a son origine dans les phénomènes de récupération culturelle et linguistique du 19ème siècle le filibrige dans le midi français et en Provence et la renaissance en Catalogne on y voit souvent la rencontre de Frédéric Mistral avec Victor Balaguet à l'Avignon le 30 juillet 1876 et la chanson la coupe au sang qui nous vient des Catalans ce qui émissait les Provençaux et les Catalans du 19ème siècle c'était la culture commune des troubadours et la défaite de Muray c'est sur ces deux éléments que se forge à la fin du 19ème siècle l'image ou le mythe d'un passé commun occitano-catalan largement développé depuis l'histoire dit que Pierre a perdu une bataille qu'il ne devait pas perdre car il était arrivé à Muray avec une nette supériorité militaire personne ne pouvait penser qu'il perdait ou qu'il s'est tué pas même les proches de Simon les premiers à avoir parlé du miracle la réalité c'est que Pierre était entré dans le comté de Toulouse comme un libérateur au mois de janvier 2013 acclamé par la population et reconnu par tous les grands barons et les gouvernements municipaux de Toulouse et de Montauvand c'est un fait que beaucoup d'historiens français ont encore du mal à accepter tandis que les historiens espagnols ont du mal à le voir de fait cette monachie entre guillemets féodale transpirée des haines trop courte dans le temps de janvier à septembre 1213 jugée trop espagnole et trop occitante en France trop français et trop catalane en Espagne et suspecte des deux côtés alors question à 10 francs que se serait-il passé si Pierre d'Aragon avait gagné cette grande couronne d'Aragon aurait-elle été viable à long terme plus que la défaite c'est la mort du roi qui a été décisive quand ce successeur ne put puis ne voulut assumer la politique occitale de son père après Muret les aimants mènent une guerre qui ne pouvait gagner le vide créé par cette défaite est comblé et comblé par la couronne de France tout se conclut à Corbeil en 1258 après et jusqu'à nous il reste la nostalgie pour une histoire qui n'a pas existé et dont nous ne savons pas comment elle se serait terminée merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements